Musique Jeudi, à Aéropa Ouari Boumdienne, les joueurs algériens sont de retour de Khartoum, où ils viennent de décrocher leur qualification pour la Coupe du Monde. A travers tout le pays, des millions d'Algériens descendent dans les rues, du jamais vu depuis l'indépendance, en 1962. Musique La veille, 48 avions ont été affrétés pour permettre aux supporters de se rendre au Soudan. C'est là-bas que l'Algérie joue son match d'appui contre l'Egypte, un match coup près dans une ambiance électrique, voire explosive. Au pays, tout le monde rêve d'un exploit face à la meilleure équipe du continent depuis près d'une décennie. Il se profile à la 40e minute, une ouverture de Karim Ziani pour Antariaïa. Ce petit avantage de 1 à 0, les Fenex s'y accrochent de toutes leurs forces. Dans les buts, leurs gardiens réalisent des parades incroyables. Toute l'Algérie retient son souffle et explose au coup de sifflet final. Et nous sommes en courte du monde ! Nous sommes en courte du monde ! Regardez ce héros ! C'est l'homme du match, le Vévoire ! C'est exceptionnel ! Hystérie à Khartoum, hystérie dans les rues d'Alger. Musique Et aussi en France, comme ici sur le vieux port à Marseille. Cela faisait 24 ans que l'Algérie n'avait pas participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'était dur ! Et là on est heureux ! C'est la délivrance pour toute la communauté algérienne ! Décrit également à Paris... Une fête malheureusement marquée par de nombreux débordements. Au total, 350 véhicules incendiés et 140 personnes interpellées en France. Musique